Chaque semaine, Gironde Tourisme vous donne rendez-vous avec les chroniques d'Hubert pour voyager au son de la voix, dans le temps et dans l'espace, rêver, apprendre et s'enrichir, s'en sortir de chez soi. Péberlan, ou plus exactement Péy, de son nom de baptême en Gascogne au Moyen-Âge, est né à Avançant, en 1375. Péy était fils d'un paysan aisé. Il reçut une solide éducation primaire et fit une partie de ses études à l'archevêché de Bordeaux. En 1396, il se rend à Toulouse pour étudier et devenir bachelier en droit canon. Il est ordonné prêtre en 1400. Sa carrière est alors fulgurante. Chanoine de la cathédrale Saint-André en 1419, puis curé de Bouliac, il a reçu des mains du pape V la consécration épiscopale à Rome le jour de Noël 1430. Péberlan est archevêque de 1430 à 1456. C'est un grand bâtisseur. Il a été à l'initiative de la création de l'université de Bordeaux, de l'hôpital Saint-André et de plusieurs collèges dans la ville, et aussi de l'embellissement de la cathédrale Saint-André. Le clocher dissocié de la cathédrale, dont il a initié la construction en 1440, porte son nom. C'est la tour Péberlan, bien connue des Bordelais. Aux confins des Bois et des Landes du Médoc et du Vignoble, la chapelle Saint-Raphaël à Avonçon, entourée d'un aérial planté de vieux chênes, est intimement liée à la vie de ce prélat. En 1447, Péberlan fait transformer sa maison natale en chapelle. Aujourd'hui, cette chapelle, dotée d'un vaste porche où les pèlerins de passage et les fidèles peuvent se mettre à l'abri du vent et de la pluie, est toujours présente dans sa simplicité rustique. Très attaché à son Médoc, Péberlan a fait placer des bas-reliefs en albâtre dans l'église Saint-Pierre d'Avonçon, afin d'instruire les fidèles. A Sous-Lac, Péberlan a entrepris des réparations à Notre-Dame de la fin des terres, où il se rendait souvent pour prier la Madone. Dans son testament, Péberlan distribue calices, ornements et livres à ses anciennes paroisses et au sanctuaire de son Médoc, auquel il a été jusqu'à la fin de sa vie viscéralement attaché. Péberlan était un homme simple, bon, proche des gens modestes et des paysans. Il a été enseveli dans la cathédrale Saint-André, en face de la chapelle de Saint-Blaise. Son tombeau est devenu très vite un lieu de pèlerinage. Péberlan est un homme simple, bon, proche des réparations. Il a été en train de se rendre à l'église. Merci.